Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un setup particulier parce que comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi, je suis au soleil et ça fait super plaisir. Je suis à Los Angeles, plus précisément à Hollywood, là où se déroulent les SNK World Championships, donc les finales de King of Fighters XV. Et à cette occasion, l'éditeur SNK m'a invitée pour pouvoir tester le nouveau jeu de combat Fatal Fury City of the Worlds qui sortira l'année prochaine, soit 26 ans après le dernier jeu autour de cette licence qui était Garou Mark of the Worlds. Et comme vous pouvez le voir, j'ai craqué sur le merchandising de Fatal Fury, King of Fighters, qu'il y avait dans le tournoi. Parce que oui, je trouve toujours que SNK fait des jeux et des personnages super charismatiques et avec des produits dérivés qui sont à tomber par terre. Donc voilà, j'ai craqué. À l'événement, on a donc pu tester le jeu une bonne heure avec 5 personnages jouables et 2 stages disponibles. Malheureusement, il n'était pas possible d'enregistrer son propre gameplay. Donc j'ai 10 vidéos que SNK m'a envoyées pour pouvoir vous illustrer, vous expliquer le gameplay du jeu et vous donner mon ressenti sur le jeu aussi. En tout cas, ça annonce beaucoup de bonnes choses pour tous les joueurs qui sont fans de jeux de combat 2D. Après, c'est un jeu de combat 2D que je trouve vraiment très rapide avec énormément de mécanique. Il faut savoir que moi, tout ce qui est univers de Fatal Fury, je ne l'ai pas vraiment connu en jeu vidéo. J'ai connu les personnages à travers le film d'animation. Et oui, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour vous. Mais le film d'animation que j'ai connu quand je devais avoir autour de 8 ans, 9 ans, que j'ai regardé tellement de fois, tout comme beaucoup de films d'animation, d'animés que je pouvais voir à la télé, j'ai regardé ça vraiment tout le temps en boucle. Et c'est comme ça que je m'étais familiarisée avec la licence de Fatal Fury. Et ce n'était pas forcément à travers les jeux. À travers les jeux, j'ai connu plus les personnages grâce à leur présence dans King of Fighters. Mais comme vous le savez, je ne suis pas une grande joueuse de King of Fighters. J'aime beaucoup y jouer, de découvrir le gameplay. Mais c'est un jeu que je trouve extrêmement exigeant. Et je n'ai malheureusement pas le temps de me pencher beaucoup là-dessus. Mais avoir les bases pour regarder des matchs de KOF comme ce week-end lors des finales, c'est un truc de fou. Les réflexes qu'il faut avoir, les connaissances, l'optimisation. C'est toujours incroyable de voir un jeu comme ça. Et Fatal Fury, j'apprécie le fait que ce soit un contre un. Ce qui me rebute aussi dans King of Fighters, c'est le fait que ce soit du 3v3. C'est déjà dur de contrôler, de vraiment main un personnage. Et de faire trois personnages directement dans un jeu de combat comme KOF, c'est difficile pour moi. Donc Fatal Fury qui est en 1v1, je pense que je vais m'y retrouver davantage. Vous l'aurez donc compris, je ne suis clairement pas la bonne personne pour pouvoir comparer ce nouveau Fatal Fury avec le gameplay des précédents Fatal Fury. En plus de ça, c'est clairement pas un jeu avec lequel j'ai grandi. Puisque Fatal Fury, le premier du nom, est sorti à mon année de naissance en 91. Et que j'ai plutôt grandi avec des jeux de combat 3D comme Soul Calibur, Dead Oralive par la suite. Donc je n'ai pas de souvenirs nostalgiques avec ce jeu, mais je compte bien me rattraper. Du coup, c'est parti pour vous parler du gameplay du jeu avec les matchs qui ont été enregistrés par SNK. Déjà, on peut constater que SNK a vraiment passé un très beau cap en termes de graphisme. On sent qu'il gère de mieux en mieux la 3D au fil des projets. Et cette direction artistique qui fait très comics colle vraiment super bien à l'esprit du jeu. Il y a déjà une belle amélioration entre le premier teaser dévoilé à l'evo et le trailer récemment annoncé. Les effets visuels font moins bouillis de pixels comme ce qu'on pouvait voir sur King of Fighters XV. Et les animations sont vraiment super classes. Chapeau à SNK en tout cas, qui n'a vraiment rien lâché pour s'améliorer. Le résultat, je trouve, vraiment très bon. La démo sur laquelle j'ai pu jouer était constituée de 5 personnages et de 2 stages. Je propose qu'on fasse tout d'abord une présentation des personnages qui étaient jouables pour vous familiariser un peu avec le lore, les persos. Parce que, mine de rien, le dernier jeu, Garou Mark of the Wolves, était sorti en 1999. Alors, autant vous dire que ça fait un sacré coup de vieux. Sachant que, une bonne partie de la nouvelle génération des joueurs actuellement n'était même pas encore née quand Garou était sorti. Du coup, 26 ans sépareront la sortie de Garou et du nouveau Fatal Fury, City of the Wolves. Mais dans l'histoire du jeu, l'action se situe environ 1 à 2 ans après l'histoire de Garou. Ça, c'est la magie des jeux vidéo. Le temps qui passe, c'est si on veut. Par contre, nous, on a vraiment vu passer toutes ces années. Et donc, parmi les personnages confirmés et jouables, nous avons tout d'abord le légendaire loup affamé de South Town, Terry Bogard. Après son combat épique contre son rival Geese Howard, il prend le jeune Rock, donc le fils de Geese, sous son aile et les deux deviennent inséparables. Jusqu'à ce que les événements d'un tournoi fatidique les obligent à suivre leur propre voie. Terry se bat dans la rue pendant plusieurs années, mais lorsque la nouvelle d'un prochain tournoi d'art martiaux King of Fighters lui parvient, il se rend compte qu'un autre rendez-vous avec le destin l'attend. Et donc, fatalement, comme autre personnage jouable, nous avons Rock Howard, l'enfant de Geese Howard élevé par Terry Bogard. Rock est en fait une personne remplie de conflits internes. Et bien qu'il ait vécu une nouvelle vie avec Terry, Rock se retrouve un jour face à un ennemi qui prétend connaître son passé, notamment sa mère biologique et le fait qu'elle est encore vivante. Ces nouvelles informations en main, le jeune Rock décide de tracer son propre chemin et de se battre pour atteindre ses objectifs. Et là, on arrive à un type de personnage que j'aurais forcément joué si j'avais eu Fatal Fury plus jeune. C'est Hotalu Futaba, une jeune fille qui cherche partout son frère aîné, qui a disparu lorsque leur mère est décédée. Et par chance, elle rencontra un jour quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup, même si lui n'y l'a connaître. Mais ça, c'était avant et Hotalu n'a toujours pas abandonné. Elle est déterminée à combattre à nouveau ce mystérieux inconnu et à lui transmettre ses véritables sentiments. Donc elle repart vers l'inconnu à la poursuite de ce dernier. Et là, on va passer un type de personnage que je déteste affronter. C'est Isoc, un chopper, un symbole invincible de justice qui fait maintenant son retour triomphal sur le ring. Et bien qu'il ait fait une pause, les cris joyeux des enfants qui l'encouragent dans l'arène le poussent à repartir au combat. S'engageant à remonter le moral d'un jeune fan en particulier, il renfile son masque et se jette à nouveau dans le ring. Pour le puissant Isoc, une chose est sûre, ce combat sera encore plus acharné que le précédent. Et enfin, pour terminer, nous avons un tout nouveau personnage féminin dans la saga Fatal Fury qui s'appelle Pritcha. C'est une scientifique enquêtant sur les merveilles et miracles du ki, donc l'énergie spirituelle. Et elle se trouve également être l'élève vedette de Joey Gashi, le célèbre champion de Muay Thai. Et bien que son talent en arts martiaux ne puisse pas être nié, cela ne veut pas dire non plus qu'elle est là uniquement pour gagner. En effet, Pritcha se bat des fins scientifiques et pas pour des distinctions. Elle déteste la douleur, mais elle est prête à l'endurer, à condition que cela fasse avancer ses recherches sur des styles de combat uniques et déroutants. Passons désormais à une partie très intéressante, puisque ça va concerner le gameplay global du jeu. Alors c'est un sacré morceau, tenez-vous bien, parce que mon cerveau il a vraiment surchauffé en faisant cette vidéo, croyez-moi. Alors, Fatal Fury City of the Wolves est un jeu de combat 2D très rapide et dynamique, avec beaucoup de mécanique universelle pour tous les personnages. En seulement une heure de jeu sur la démo, je n'ai vraiment pu qu'effleurer ce que le jeu avait à offrir. Donc je vais juste vous expliquer ce que j'ai pu découvrir et comprendre. Et encore, malheureusement, je ne vais pas pouvoir illustrer tout ce que j'ai à dire, puisque les vidéos que j'ai sont des vidéos fournies par SNK. Et dans ces vidéos, il n'y a pas toujours toutes les mécaniques de jeu qui sont disponibles. Donc je m'en excuse par avance. Déjà, il y a une multitude de façons de se déplacer, d'attaquer ou de se défendre. On peut marcher, dacher en avant, backdacher, courir. On a plusieurs sauts pour des portées différentes. On a une garde au sol, une garde à croupilles. On peut aussi se protéger en l'air. On a deux coups de poing et deux coups de pied. Des chopes au sol et certains personnages ont même des chopes aériennes. On a un dodge, donc une esquive. Il y a beaucoup de mécaniques où il faudra faire des combinaisons de deux touches. Enfin bref, en tout cas, on commence même à manquer de boutons sur le sick arcade ou la manette, tellement il y a de mécaniques. Les mécaniques de défense sont multiples et peuvent être vraiment dynamiques. On a bien sûr la garde de base en arrière et à coupée arrière. Mais il y a aussi le just defense si on se protège au bon moment. On a notamment l'hyper defense si on appuie sur la direction avant au bon moment aussi lorsqu'on bloque un enchaînement en multi-hit. Donc ouais, c'est vraiment très précis. Et d'ailleurs, à partir d'un just defense ou d'un hyper defense, on peut faire un guard cancel. Donc enchaîner directement avec soit un coup spécial, une super ou un ref blow lorsqu'on a réussi une de ces mécaniques de défense. Il y a aussi une mécanique de feinte pour tous les personnages en faisant R1 plus ronde. Donc on peut feinter qu'on fait un coup spécial et même feinter après une attaque normale pour réduire son recouvrier et comboter avec autre chose. On peut feinter qu'on fait un projectile, en fait on ne balance jamais. Mais bref, le potentiel, il est vraiment juste fou et je n'ai pas eu assez de temps pour vraiment approfondir tout ça. Ensuite, il y a la mécanique de braking en faisant carré plus croix. C'est ce qu'on appelle plus communément dans les jeux de combat les cancel. C'est-à-dire qu'on annule la fin de l'animation d'un coup pour enchaîner avec un coup spécial derrière. Ou bien pour ne pas faire de coups d'ailleurs, pour changer de stratégie, de mindgame, changer de rythme, feinter, faire des chocs. Enfin bref, c'est à utiliser aussi sur certains coups spéciaux compatibles pour faire de bons combos et de bons dégâts. Passons désormais à un gros morceau du gameplay de Fatal Fury pour expliquer les différentes barres d'énergie. Et je vous avoue que la première fois lorsque j'ai touché le jeu, fait quelques parties avant de lire les tutoriels qui étaient fournis avec. Oh là là, qu'est-ce que j'avais mal au crâne, je ne comprenais rien. Mais ça a cogité ces quelques jours après et ça va beaucoup mieux. Mais je pense que ça va être quand même assez difficile à digérer pour certains. Mais je vais faire au mieux pour être la plus compréhensible possible. Je précise, il n'y avait pas de tutoriel dans le jeu. C'était un tutoriel papier où on avait des bouts d'images qui expliquaient vaguement quelque chose sur plusieurs pages. Et voilà, j'avais l'impression de faire un escape game en fait. Donc vraiment, je vais faire au max pour que vous puissiez comprendre. Bon déjà, quand on regarde le jeu, on s'en compte qu'il y a beaucoup de ressources, beaucoup de barres d'énergie, etc. Donc on va commencer par ça. On a une barre de super compartimentée en deux blocs pour utiliser une super de niveau 1 appelée Ignition Gear. Ou bien une grosse super qui utilisera toute la jauge appelée Red Line Gear. Cette barre augmente progressivement au fur et à mesure qu'on attaque, qu'on bloque, etc. Et grosse nouveauté, on a la barre de rêve qui est la nouvelle mécanique intégrée pour rendre le jeu plus offensif encore et permettant d'avoir accès à plein d'outils dont le Rêvart, c'est-à-dire les coups spéciaux X qui vont consommer de l'énergie. On a le Rêvaxel qui permet de faire des combos Rêvart, donc d'enchaîner un coup spécial Rêvart avec un autre. On a le Rêvgarde qui est une garde spéciale en appuyant sur R1 qui permet de mettre plus d'espace qu'une garde normale entre vous et votre adversaire. Et enfin on a le Rêvblow qui est un coup spécial à faire au sol ou en l'air et on le reconnaît facilement car il s'affiche en vert. Ça se rapproche du Driving Pack de Street Fighter VI puisqu'il peut absorber un coup contre-attaqué derrière ou être utilisé en combo. Mais il n'est disponible que si vous êtes en état de SPG et je reviendrai un peu plus tard dessus. Ces actions Rêvres sont disponibles dès le début du round et à vous de les utiliser à bon escient car ces utilisations vont alimenter le Rêvmetteur. C'est une barre qui grimpe en pourcentage dès lors que vous encaissez des coups ou que vous faites des actions Rêvres. Il faut imaginer que cette barre de Rêvres qui commence à 0%, c'est comme une barre de hype, une barre d'excitation qui fait qu'à chaque fois que vous faites des actions, vous gagnez en pourcentage et une fois que vous passez les 100%, vous passez en surchauffe et là vous passez en état d'Overheat où les actions Rêvres deviennent alors indisponibles. L'état d'Overheat peut être comparé au Burnout de Street Fighter VI où à force d'avoir utilisé les mécaniques Rêvres, on ne pourra plus les utiliser lorsqu'on a passé le stade du Burnout. Pour récupérer le Rêvres, il faudra donc laisser passer le temps, marcher ou dacher vers son adversaire, réussir des attaques et des Just Defense ou Hyper Defense. Et enfin, quand on est en état d'Overheat, c'est là que la barre de garde, la barre bleue qui est juste en dessous de la barre de vie, va diminuer à force de se prendre des coups. Et lorsqu'elle est réduite à 0, on est garde crush, donc on est stun et on peut vraiment manger sévère. Alors il faudra vraiment faire attention à ne pas trop s'exciter dès le début du round, à faire plein de mécaniques Rêvres. Et c'est justement ce que m'avait appris Street Fighter VI, puisque comme on avait toutes les ressources dès le début, j'ai vraiment abusé des mécaniques de drive au début, des drive impact, des drive rush, etc. pour ensuite finir très tôt dans le round en Burnout et ensuite me faire stun, combo gratuit, etc. Donc finalement, ça a été bien utile de jouer à Street VI pour bien appréhender les mécaniques de Fatal Fury. Pour terminer sur les mécaniques disponibles, parlons désormais de la barre SPG. C'est le Selective Potential Gear, où avant de commencer un match, vous allez devoir choisir ou mettre votre barre de SPG. Le SPG, c'est une mécanique qui s'activera automatiquement dans chaque round pour buffer votre personnage. Vous pouvez le placer soit au début de votre barre de vie, soit au milieu, soit à la fin. A vous de choisir quand est-ce que vous souhaitez bénéficier de ses buffs, de ses avantages, en sachant que plus vous le mettez à la fin de votre barre de vie et plus les avantages seront intéressants. Il y a vraiment plein d'avantages lorsque le SPG est actif. Il permet de récupérer sa vie progressivement, les attaques deviennent plus fortes, la barre de super se charge davantage et la barre de rêve se remplit moins. Vous aurez aussi accès au Rave Blow, qui est une attaque très utile. Et vous pouvez faire une super ultime, appelée le Hidden Gear, qui vous permettra même de récupérer toute votre barre de rêve. Enfin, si tout cela vous semble déjà très compliqué, sachez qu'il y a deux types de contrôle, comme souvent dans les jeux de combat de nos jours, avec un mode normal appelé le Arc Style et le mode simplifié appelé le Smart Style. Et dans ce Smart Style, vous n'aurez pas de quart de cercle à faire, sauf pour les super, où vous aurez un quart de cercle à faire et pas deux d'affilé. Donc voilà, c'est quand même toujours cool. Il n'y a pas de différence en termes de dégâts entre l'Arcade Style et le Smart Style, mais en revanche, vous ne pourrez pas faire toutes les routes de combo, puisque vous ne pourrez pas cancel vos coups et combos avec le système de bragging, comme je vous l'ai expliqué précédemment, et que permet l'Arcade Style. Et pour le plus grand bonheur des tryharders, sachez que chaque personnage disposera d'un coup caché, qui n'est pas dans la commande lisse, et qu'il faudra donc trouver par soi-même. Moi, personnellement, je vous laisse chercher, parce que je n'aime pas ça. Et j'ai hâte que vous partagiez les trouvailles. Maintenant que j'ai pu résumer à peu près tout ce qu'on sait sur le jeu, au stade où on en est, sachant que le jeu sortira en début 2025, donc il y a encore un an de peaufinage, il y a, je pense, pas mal de choses qui pourront être sujets à évolution et à changement, surtout que le jeu sera disponible à l'Evo Japan pour être joué, sans doute à l'Evo US et d'autres événements jeux de combat, ou même des démos dans des conventions plus mainstream, comme le Tokyo Game Show, Paris Games Week, Gamescom, etc. Donc voilà, il y a vraiment toute une période où ils vont pouvoir récupérer les feedbacks des joueurs et évoluer sur leur jeu. Personnellement, je trouve ça vraiment super, tout ce qui est proposé déjà, avec autant de mécaniques défensives qu'offensives, sachant que la plupart des jeux de combat actuellement, aiment vraiment beaucoup plus porter leur mécanique sur l'offense pour dynamiser le jeu. Et personnellement, j'aime beaucoup aussi quand on donne des mécaniques défensives, parce que ça crée de la surprise, ça permet aussi aux joueurs qui sont plus zoneurs, plus défensifs, de trouver leur compte. Et je trouve qu'actuellement, les jeux sont trop bourrins, donc voilà, je trouve ça bien de toujours apporter de l'importance sur la défense. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup à tous de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau Fatal Fury, ce qui vous donne envie, est-ce que c'est le jeu de combat 2D que vous attendiez tous ? Bref, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Personnellement, je suis très contente d'avoir pu découvrir le personnage de Pritcha, qui est la disciple de Joëgashi, mais surtout, elle fait du mouet taille. Et d'avoir un personnage féminin qui fait du mouet, pour moi, c'est trop bien. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais comme tu fais du mouet taille, pourquoi est-ce que tu ne joues pas des persos comme Sagat, Adon, ou bien Fatoum Rahm dans Tekken et tout ? Mais moi, j'aime mieux jouer des personnages féminins, parce que les personnages, le jeu de combat, c'est souvent des persos que je considère comme mes modèles, des personnages à qui j'ai envie de ressembler, avec qui je peux m'identifier un petit peu. Et Pritcha, c'est vraiment super cool d'avoir un personnage comme ça du coup. En tout cas, merci beaucoup, infiniment, SNK, de m'avoir invité pour suivre cet événement. Il n'y avait pas que Fatal Fury, il y avait aussi les finales de King of Fighters XV. Et je tiens à féliciter Fox Kitsune, qui est un Français, un Guadeloupéen, qui a réussi à se hisser jusqu'au top 16 de ses finales mondiales. Donc voilà, on a quand même une place dans le top 16 du monde entier. Et franchement, il a très bien joué, il a bien géré. Félicitations à lui pour son parcours, puisqu'il nous représentait vraiment fièrement. Et merci beaucoup aussi à Chur de me permettre de faire cette vidéo avec un micro qui tient la route. C'est le Movemic qui me permet de faire cette vidéo directement depuis mon smartphone, avec une qualité audio qui est bien meilleure que si j'avais que la qualité audio de mon téléphone tout court. Surtout que là, je ne sais pas si vous vous rendez compte dans la vidéo, mais il y a énormément de bruit autour de moi. Il y a la ventilation, il y a de la musique. On passe de la musique country, de la pop américaine et tout. Et en plus de ça, il y a des fois des hélicoptères, des avions. Enfin bref, je suis sur le toit de l'hôtel. Donc énormément de bruit ici. Merci beaucoup à eux. Et j'espère pouvoir faire plus de contenu où je suis en dehors de chez moi grâce à ça. Merci beaucoup encore à tous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501